Alors je ne fais jamais de choix dans mes romans, ce sont des personnages et la situation qui me dictent, m'imposent ou me suggèrent la forme, le fond, le tempo, mais ça je ne m'en rends pas compte tout de suite, j'ai besoin de partir du point de rencontre entre une situation et des personnages et puis quelque chose que j'ai en moi profond qui demande à remonter, des émotions, des souvenirs, une thématique qui me tracasse, qui me fascine, qui demande à être structuré sur le papier. Et là il était important pour cette rencontre entre ces quatre personnages, ce couple de trentenaires et ce couple de seigneurs comme on dit maintenant, ce couple de vieux magnifiques qui ont l'air de débuter une histoire d'amour qui dure depuis plus de 50 ans. C'était très important que le lecteur suive l'évolution du regard des uns sur les autres. Ça commence comme une espèce de fascination, c'est une phrase qui structure tout. C'est la jeune femme qui dit à son compagnon en voyant ces deux vieux sur le banc se tenir la main comme un jeune couple et tout en mangeant des éclairs au chocolat de dire on dirait nous à leur âge. Et les vieux se disent la même chose. Il se passe entre eux à ce moment-là une reconnaissance mutuelle à travers le temps. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Qu'est-ce qu'ils ont de ressemblant ? Ils ont la même sensualité, la même fraîcheur dans leur passion, la même intelligence affective, la même connivence, un humour vraiment qui soude toute cette passion qui lui permet de durer et la même précarité. En tout cas, un état de précarité lié à leur âge. C'est-à-dire que les jeunes se demandent qu'est-ce qu'on va devenir, les vieux se demandent comment on va finir. Et les uns comme les autres ont une énergie propre qui refuse en eux la fatalité de la brièveté, de la passion, de la manière dont la réalité empêche matériellement aujourd'hui une histoire d'amour chez les jeunes de se développer sereinement parce que le monde est dur, il est brutal, il est fermé. Et chez les vieux, ils refusent la fatalité de l'âge, de la solitude et toute la thématique du livre qui est une thématique plutôt grave. Pour moi, sa profondeur ne peut se traiter que dans une apparente légèreté qui est simplement le choix de ces personnages. Par exemple, les jeunes couples, s'ils fomentent chaque week-end un attentat à la pudeur en Paris, en faisant l'amour dans des lieux publics, c'est pour prendre des risques dérisoires. Comme s'ils avaient encore quelque chose à perdre. C'est le seul moyen d'imposer encore leur désir à la réalité. Et c'est des choses que ces deux vieux ont senti. C'est pourquoi ils vont se greffer sur ce jeune couple. Et avec ce qui est un prétexte, on s'en rend compte assez vite. C'est-à-dire que la dame a une maladie dégénérative, elle va mourir et c'est une indienne tlinguite que cet homme, professeur de linguistique, a importée en France il y a plus de 50 ans. Il l'a arrachée à sa tribu pour vivre avec elle tout en continuant à l'entretenir dans sa culture, dans sa vérité, dans sa nature profonde. Et donc il veut l'aider à mourir comme on meurt dans sa tribu d'Alaska, c'est-à-dire en croyant en la réincarnation et en choisissant sa prochaine famille de son vivant. Quand le vieux monsieur fait cette proposition incroyable au jeune homme, il lui dit « Acceptez-vous d'être les prochains parents de ma femme ? » « Acceptez-vous qu'elle se réincarne dans votre enfant ? » Lui, il dit « Mais qui c'est que cette folie ? » Ensuite, il lui dit « Écoutez, j'ai un fond de rationalisme qui m'empêche d'y croire, bien que j'adhère totalement à cette culture tlinguite, mais il faut qu'elle meure comme on meurt dans son peuple, c'est-à-dire non pas en faisant des adieux, en t'en ayant peur de la mort, mais en préparant son déménagement, en choisissant celle qui sera sa future mère. Ce que font les indiens tlinguite depuis des millénaires. Ça continue aujourd'hui beaucoup moins, évidemment, que la culturation des indiens à l'Amérique, on sait ce que c'est. Mais il y a quand même un noyau dur qui reste fidèle à cette croyance fondatrice de cette tribu, c'est-à-dire que pour les indiens tlinguite, nous sommes nos ancêtres. Et il ne s'agit pas simplement de se réincarner sans cesse, mais d'accroître cette mémoire de ses ancêtres à travers des expériences nouvelles, et le brassage génétique en est évidemment la plus importante. Mais le vieux monsieur n'y croit pas, il dit « Je veux qu'elle meure dans cette illusion ». Et la vieille dame de son côté dit à la jeune femme « Ça ne pourra pas marcher, jamais un indien de ma tribu ne s'est réincarné en dehors de son clan ». Ce n'est pas possible. Mais je veux que mon mari y croie, parce que ça lui donnera une raison de survivre quand je ne serai plus là. Et la raison de survivre, ça sera la grossesse de la jeune femme d'en face. Voilà la thématique qui évidemment est à la fois profonde, bouleversante, drôle sur son décalage, parce que la manière dont cette vieille dame, si énergique, si originale, fascine cette jeune femme et lui rend ses rêves en même temps, c'est ça. Cette proposition est assortie de conditions compensatoires. Votre prix sera le nôtre en gros, sauf qu'ils ont déjà fait ce qu'il faut pour que cette jeune violoncelliste, qui ne peut plus jouer sur son instrument qu'on lui prêtait qu'un instrument merveilleux, un go-friller de 1701, on le lui a repris au terme du prêt. Elle ne peut pas jouer sur un autre instrument. Elle n'a évidemment pas les moyens de l'acheter. Elle va l'avoir grâce à ce couple du voisin d'en face.